Ça va faire quelques dizaines d'années que le rap est le style le plus écouté en France. Il y a des rappeurs, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, et encore aujourd'hui, ils arrivent à sortir des gros sons. Nuba, Rimka, pour citer que... Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que certains ont pop plus récemment, qu'ils étaient en train de tout exploser, du jour au lendemain, ils ont disparu. Ou alors ont pris un gros coup dans leur carrière. Ça, ça peut être dû à deux raisons. Soit ils ont pas su se renouveler, ils ont eu un gros single, ça a été qu'un effet de mode. Ou alors c'est dû à des dramas qui peuvent même parfois conduire à des affaires judiciaires. Entre 2018 et 2019, Romeo Elvis casse tout. Il balance Moral Deluxe, la réédition d'un projet sorti un an plus tôt, qui va le faire connaître à un plus large public. C'est aussi la période où il sort Chocolat. Un album qui a été un big succès, qui a fait platine je crois. Ça en parlait aussi des énormes singles qu'il a eus, avec Angèle, L'Homme Pâle, qui vont chacun tourner pendant plusieurs mois. Tous ces succès combinés aux tournées, aux concerts, font que Romeo Elvis est au top de sa carrière. Tout simplement, il n'a jamais été aussi haut. Alors que tout se passe pour le mieux, l'année d'après, il va connaître une très grosse chute. Septembre 2020, une femme partage son témoignage sur Insta. Elle décrit une agression sexuelle présumée par Romeo Elvis. Elle a aussi partagé une conversation où on le voit s'excuser de son comportement en message privé. En plus, à ce moment-là, on est en plein balance ton rappeur. Ce qui fait que cette histoire va très vite se savoir. ça va faire beaucoup de bruit. Angèle, ça sert, va s'exprimer sur Insta, disant qu'évidemment, elle condamne l'acte. De son côté, Romeo Elvis fera de nouvelles excuses, cette fois-ci en public. Après cette histoire, il fera profil bas, sera moins présent, se montrant au moins en public pendant plusieurs mois. C'est en 2021 qui réapparaîtra progressivement, avec des singles, jusqu'à annoncer en 2022 son nouvel album, Tout peut arriver. Forcément, il fera plusieurs médias pour pousser le projet et sera amené à parler de cette affaire. Moi, tu t'es fait plus discret aussi, il faut le dire, parce que t'as été accusé d'agression sexuelle. Ouais, c'est aussi ça, en fait. T'as reconnu l'effet, ça a fait beaucoup de bruit. Ouais, de ouf. Ça a été une grosse remise en question, justement. Je serais con d'éviter le sujet et de dire, ah oui, non, non, j'ai juste fait un break parce que j'avais envie. Je pense qu'il y avait un moment, une nécessité de s'arrêter, de se remettre en question. Je ne retrouvais pas ma place sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et même si une partie de sa communauté continue de l'écouter, c'est clairement plus comme avant. Une grosse partie, il a complètement oublié. Ça, ça se voit à la fois sur ses stats, c'est plus autant exponentiel qu'avant. Mais surtout, il se fait beaucoup moins invité par les 7 artistes. Rien qu'avec sa sœur, on aurait pu imaginer qu'ils auraient fait de nouveaux singles ensemble, entre-temps, vu le succès des précédents, mais rien de nouveau depuis. Et c'est pareil sur son propre dernier album. Il n'a pas fait un seul feat. Si je vous parle de cette histoire, le but, c'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Déjà, je trouvais ça intéressant de parler concrètement des conséquences que ça avait pu avoir sur sa carrière. Et aussi, je trouve ça important de ne pas oublier les faits. Quand je vois certains youtubeurs qui continuent de se faire idolâtrer alors qu'il n'y a même pas deux ans et ils étaient dans des big sauce, je trouve que beaucoup oublient trop vite. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas une vidéo dédiée à Roméo Elvis, mais allez vous renseigner. Il y a une tonne d'articles sur cette affaire qui l'explique bien plus en détail pour que vous fassiez votre propre avis sur tout ça. Habituellement, je parle pas de rappeurs US sur la chaîne, mais là, il y a tellement une grosse affaire autour de Melly que je devais en parler. L'histoire a déjà été beaucoup médiatisée donc sans rentrer dans les détails. Alors qu'il a même pas 20 ans, Melly est en train de tout casser. Il balancera de gros singles, fera même un feat avec Kanye West, mais sa vie va se transformer du jour au lendemain. Pour faire simple, après une grosse session studio avec son collectif, chacun rentre chez lui de son côté, sauf trois membres du groupe qui partiront ensemble dans la même voiture. Alors que tout était censé bien se passer sans qu'on sache pourquoi, une fusillade éclate. Deux des trois membres vont perdre la vie. La police va enquêter et vont trouver que quelque chose n'est pas logique. Melly serait en fait derrière tout ça avec l'aide d'un pote et ils auraient amené les deux victimes dans un endroit brosson, dans sa ville, pour les abattre. Il aurait ensuite voulu camoufler tout ça en maquillant la scène de crime pour faire comme si une fusillade avait eu lieu. Il serait évidemment amené en détention et ça fait maintenant plus de trois ans qu'il y est vu que le procès a toujours pas eu lieu. De ce que j'ai vu, ça devrait se faire là dans les prochaines semaines et d'ailleurs, il a invité ses fans pour le soutenir. Si Melly est reconnu coupable, il risque carrément la peine de mort. C'est une histoire trop badante et bizarre à la fois parce que les deux personnes assassinées, c'était ses potes d'homme maternel. Il était proche d'eux. Ça n'a aucun sens. On verra comment va se terminer tout ça. On va parler d'une histoire un peu plus tranquille, moins brosson mais qui est grave intéressante. Cédric Soubiron, il faisait partie d'un groupe à l'ancienne qui s'appelait Mano. En 98, ils avaient balancé un son qui tourne parfois encore aujourd'hui. Vous connaissez certainement, je ne savais même pas que c'était des rappeurs qui étaient derrière ce single et ça va partir loin parce que l'année d'après, ils vont balancer un projet qui va faire des scores stratosphériques. On parle de plus d'un million six cent mille ventes, top trois des albums les plus vendus juste après PNL, même si ce n'est pas comparable vu qu'on ne comptabilise pas les streams de la même manière aujourd'hui. Mais ça reste vraiment énorme. Ils vont même gagner les victoires de la musique face à MC Solar et NTM. Vous captez la dinguerie. Le truc, c'est que tout ça s'est passé en 98, 99 et en 2005, ils vont arrêter leur groupe. Alors Cédric, qui était le beatmaker, va se lancer dans un projet qui n'a rien à voir. Il ouvre une poissonnerie. En soi, le projet est cool. Pourquoi pas. Il kiffe ça. Le problème, c'est qu'au fil des mois, ça ne fonctionnera pas comme il attendait parce qu'il va perdre toutes ses économies dedans, se retrouver avec des grosses dettes à peine deux ans après l'ouverture. Il sera déjà obligé de fermer. D'ailleurs, c'est des bâtards. Il y a un article qui parle de lui et ça le vanne comme jamais. Tatouage au mollet, shirt en jean, chemise noire et basket blanche. Le natif de Saint-Saint-Denis entretient toujours un petit look hip-hop malgré ses 42 ans et sa calvitie frontale. Après toutes ses aventures, il décide finalement de se lancer dans le théâtre et vivre avec ses droits d'auteur qui lui permettront de rembourser ses dettes. Il finit par retourner dans le milieu de l'art même si ça reste super différent de ce qu'il faisait à l'époque. Pour ce qui est de l'autre membre du groupe, il continue de poster des sons à être actifs sur les réseaux et il va même sortir un album solo cette année normalement. Forcer à eux pour leur projet, on passe au prochain rappeur. RK. L'époque où il balance B3 en 2017, je me poussit au son. J'avais 14 ans et je crois que lui-même en avait même pas 16 quand il a fait le son. Et juste en termes de stats, c'est une dinguerie en quelques années seulement la place qu'a pris RK. A 17 ans, il avait déjà plus de 200 albums vendus. Il avait un gros public fidèle et ça, ça a fait que s'agrandir les années qui ont suivi. Mais en 2021, tout va s'arrêter brutalement. Il sera accusé d'avoir frappé sa copine. De ce qu'on sait, sa copine aurait retrouvé des messages de RK parlant avec d'autres meufs, ce qui a sans doute déclenché la dispute. Après avoir découvert ça, sa copine aurait logiquement décidé de partir mais RK l'aurait empêché. C'est comme ça qu'il en serait venu aux mains. Et apparemment, ça serait pas la première fois. Il y aurait évidemment toute une enquête autour de ça et le jour de l'audience, RK aurait dit qu'il l'avait pas fait exprès. D'ailleurs, son ex aurait précisé ne demander aucun dommage et intérêt, sûrement pour qu'on la prenne au sérieux vu comment est la justice française. RK sera finalement condamné à 6 mois de sursis et l'interdiction de rentrer en contact avec elle. Il fera aussi un stage en responsabilité, je sais pas quoi. Et c'est tout. En tant que l'histoire est passée, il a repris tranquillement la musique et même si on sent que cette histoire a un peu diminué sa fanbase, ça l'a pas empêché de continuer à faire de gros streams, sortir un single qui a tourné de partout. C'est une dinguerie les stats. Il a continué de se faire inviter à deux reprises sur Skyrock comme si rien ne s'était passé. C'est lunaire. D'ailleurs, il a sorti un nouveau projet. Il a fait un son dédié à son ex suite à l'affaire. Grossièrement, il dit juste qu'il est toujours amoureux et que les deux seraient apparemment encore en contact. Ce son-là, il est sorti en octobre dernier et je crois que depuis, il en a pas reparlé. Là encore, chacun se fait son avis sur cette histoire et pareil que pour l'affaire Dromé Elvis, il y a plein d'articles qui traitent plus en profondeur le sujet. Ok, cette histoire, elle a pas fait tellement de bruit mais il s'est passé un truc trop bizarre. Début 2021, un rappeur pop de nulle part avec un vrai délire. C'est pas le son qui fera beaucoup parler mais c'est rare de voir un rappeur arriver avec un premier clip qui est déjà cali et surtout avec un style bien à lui qu'il maîtrise. Ça paraît même bizarre. Le pire, c'est qu'on sait pas qui est derrière tout ça vu que Chocho est masqué et même son beatmaker sort de nulle part. Il s'appelle Bernardo, les deux travaillent uniquement ensemble et lui aussi, comme je l'ai dit, t'es pas connu avant ça. Déjà, là, ça sent la fausse identité. Tout juste, un mois et demi après son premier son, il balance un nouveau clip qui va prendre une toute autre proportion. Il sera en beat avec la fève. La fève va poser un gros couplet. Chocho assure le refrain. Le son tourne déjà de partout. On parle de plus de 400 000 vues pour le clip et surtout plus de 3 000 en stream. Alors que je le rappelle, c'est tout juste son deuxième son. Dans la foulée, il va signer dans son premier label. On peut imaginer qu'il va suivre un chemin exponentiel, un peu comme a pu l'avoir la fève. Mais non, ce son-là, c'est le deuxième et dernier son de Chocho. Après ça, on n'aura plus aucune nouvelle de lui. Il va complètement disparaître. La raison, c'est qu'on va découvrir que la personne qui est dans les clips serait en fait pas Chocho, mais un pote à lui. Ce qui ne va pas plaire aux gens, c'est que du coup, il aurait fait croire qu'il est Renoir alors qu'il est blanc. Après ça, il supprimera son Twitter, enlèvera ses publications Insta, ne laissant aucune trace. Personne ne sait ce qu'il est devenu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Like, abonne-toi, tu connais pour soutenir. Ça va mettre de fou. Et on se recapte bientôt. Merci les refs. Ciao !